Monsieur le Président, l'action dont nous répondons aujourd'hui devant vous présente un caractère exceptionnel et nous vous demandons de croire que seuls les motifs d'un caractère également exceptionnel ont pu nous déterminer à l'entreprise. Nous ne sommes ni des patrieux, ni des patrieux, mais des Français nationaux, Français de souche ou Français de cœur. Ce sont les malheurs de la patrie qui nous ont conduits sur ces portes. Je suis le chef de ceux qui sont ici. J'assume à ce titre toutes mes responsabilités et c'est pourquoi je parlerai au nom de mes camarades et plus longuement qu'ils ne l'ont fait avant moi. Nos motifs d'action sont liés aux conséquences de l'être royal, le drame humain et national qui, à la suite des événements qui se sont déroulés en Algérie depuis bientôt cinq ans, ont mis en jeu et mettent encore journellement en jeu la liberté, les biens et la vie de très nombreuses enjeux. Après avoir mis en jeu l'existence maire en tant que telle de collectivités nationales dans leur ensemble, est l'existence maire du principe de l'unité nationale. Nos motifs d'action sont liés aux sujets et parfois de considérance aux dangers mortels à notre âge. Que fait courir à notre pays l'actuel pouvoir de paix par suite des conditions dans lesquelles a été obtenu ce que l'on a osé appeler le règlement du problème algérien. Par suite de ces conditions, des principes et des lois qui sont ou qui devraient être à la base de la vie nationale ont été mis en question. Les nations sont mortelles et nous savons que, dans un passé lointain, proche, des nations ont cessé d'exister en tant que telles. Le danger que court actuellement ce pays, la France, ne vient pas d'un risque de destruction physique ou matérielle. Il est plus subtil et plus profond car il peut aboutir à la destruction de valeurs humaines, morales et spirituelles qui constituent le patrimoine français. Ce patrimoine procède d'un état qui est à la fois grec, latin, occidental et chrétien et repose sur une conception précise de la liberté et de la dignité de l'homme et des collectivités humaines et sur la mise en application de principes fondamentaux qui ont un caractère universel et qui sont la recherche et le souci de la justice, le respect de la vérité et de la parole donnée et la solidarité fraternelle entre tous ceux qui appartiennent à la même collectivité nationale. Nous croyons qu'on ne viole pas impunément et cyniquement ces différents principes sans mettre en péril de mort, dans son esprit et dans son âge, la nation s'enquête, sans la mettre par le fait maire à la médecine des diverses formes de matérialisme moderne au premier rang desquelles se place évidemment le totalitarisme communiste, négateur de la liberté humaine qui empêche l'homme et les collectivités de s'épanouir librement en en faisant de simples éléments dans le cadre et au service d'une doctrine pervers et fausse. Nous croyons nécessaire au début de cette déclaration de rappeler brièvement ce que furent au cours des cinq dernières années les principaux aspects du drame algérien. Ce drame n'appartient pas encore au passé. Il est inscrit aujourd'hui dans la chair et dans le cœur de visions d'êtres humains. Rappelons-nous que la période de mai-juin 1958 avait été précédée par témoire de troubles et d'incertitudes qui avait ébranlé l'armée française et l'opinion publique. Un changement du régime politique français fut rendu possible par l'attitude de l'armée et s'opéra à Pâques. Ce fut à cette époque que des engagements solennels furent pris devant le peuple français, devant l'armée et devant les différentes communautés d'Algérie par celui qui personnifiait le nouveau pouvoir politique. Ces engagements furent pris sous forme de serment à Oran, à Montagane, à Paune et autres lieux de la terre algérienne. Et ces serments proclamaient que l'Algérie resterait terre française et que tous les habitants d'Algérie deviendraient des Français à part entière. Ces engagements, nul n'était obligé de les prendre. Mais, dès lors qu'ils étaient pris par un chef de gouvernement nouvellement investi, ils avaient valeur de programme politique. fermant pressé par un général en uniforme, devant d'autres généraux, devant des officiers et des soldats. C'était une question d'honneur, une question d'honnêteté intellectuelle et une question de simple pauvre foi, de tout faire, de faire tout ce qui était humainement possible pour honorer ces engagements et pour tenir ces serments. A l'époque, ces engagements impliquaient toute une politique qui fut, dès ce moment, mise en œuvre par l'armée et par l'administration française en Algérie. Ils signifiaient la parole donnée au nom de la France pour part innombrables officiers et fonctionnaires. Ils signifiaient l'engagement à nos côtés, dans la vie et dans la mort, de milliers de musulmans randais qui, par les paroles maires du nouveau chef de l'Etat, étaient invités à faire confiance à la France et à se ranger à ses côtés. A cette époque, ces engagements représentaient pour la majorité des Français et pour l'armée française un programme politique qui était à la fois réaliste, conforme aux intérêts moraux et matériels de tous les habitants d'Algérie, conforme aux intérêts supérieurs et stratégiques de notre pays. L'Algérie était française depuis 130 ans. En juin 1958, le pouvoir politique que son actuel détenteur venait de retrouver d'une manière inespérée, « Après l'avoir attendue et espérée vainement, dix années durant, ce pouvoir était encore fragile et sous la dépendance immédiate de ceux qui, à Alger, avaient prêtés, avaient prêtés le serment de l'Algérie française. » Il fallait leur donner des gages de bonne volonté pour conserver et affermir ce pouvoir auquel on tenait par-dessus tout et dont on se croyait avoir été si longtemps injustement frustrés. À notre avis, c'est là un point essentiel et qui portait en germe tout ce qui allait suivre. En présent, dans un but tactique, des serments qu'il n'était pas décidé à tenir, l'actuel chef de l'État montrait qu'il était décidé à exercer son pouvoir envers et contre tout en utilisant les moyens et les méthodes les plus cyniques et moralement les plus condamnables. J'ai d'ailleurs trouvé récemment, dans un hebdomadaire qui avait groupé un certain nombre de bons mots, poli, la sentence suivante, « Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est tout étonné quand il est cru sur parole. » Messieurs, tous les Français nationaux qui nous ont précédés devant ce tribunal ou devant d'autres cours de justice, et en particulier le général Salot, ont qualifié comme il convenait la rupture de ses engagements de juin 1958. « Le parjure qui en est résulté constitue l'une des plus grandes et peut-être la plus grande imposture de l'histoire de France. » La rupture de ses engagements qui, à partir de 1959, allaient être consommés dans les faits en vertu de déclarations et initiatives successives savamment graduées, constituent une escroquerie politique et morale apparemment sans précédent. Ces conséquences, en furent à la fois tragiques et immenses, et ces conséquences sont très loin d'être épuisées aujourd'hui. « Dès lors que l'on avait basé une politique sur le parjure et sur le reniement, il devenait impossible de s'arrêter, de mentir, de se parjurer et de se renier. » « Nous avons élu des notes, à notre avis, en même temps qu'un sens personnel démesuré, une très forte imprégnation matérialiste et marxiste. » « Car le sens de l'histoire, le grand vent de l'histoire, sont des notions matérialistes et marxistes. » « Il n'y a pas de sens de l'histoire, il n'y a pas de vent de l'histoire. » « Ce qui fait l'histoire, selon notre conception occidentale et chrétienne, qui est vérifiée par tous les faits historiques, c'est la volonté des hommes, c'est l'intelligence des hommes, ce sont leurs passions, bonnes ou mauvaises. » « Cette autodéfense des populations françaises d'Algérie était profondément légitime. » « Tous les juristes, tous les moralistes reconnaissent la légitimité profonde de l'insurrection d'une population menacée dans son existence même par l'action et par les procédés d'un pouvoir iranique. » « Ce pouvoir qui avait le devoir de les protéger et qui, bien au contraire, s'arrogeait contre toutes les lois de la nature et contre toutes les lois de la nation, ont le droit de les contraindre par la violence à un destin qu'elles refusaient. » « Cette autodéfense des populations d'Algérie a été menée sur diverses plans et l'a comporté certains excès que, pour ma part, j'ai beaucoup déplorés, mais qui étaient très inévitables, car dans presque toutes les guerres et à fortiori dans toutes les insurrections et les guerres civiles, il y a eu, il y a eu des excès. Et les troupes de Chandard, elles-mêmes, se sont livrées plusieurs fois à des massacres. Il y a peut-être eu aussi, dans ce combat des Français d'Algérie, des erreurs de méthode qui ont probablement influé sur le résultat final. Ce résultat étant que, malgré la résistance nationale, l'actuel pouvoir politique réussit à imposer sa volonté à ces populations. Pour réussir à imposer cette volonté, le pouvoir qui violait le sentiment national des Français d'Algérie, de la façon la plus contraire aux lois de la nature, a décidé d'envoyer tous les moyens. Et ces moyens ont le plus souvent été atroces. Les mensonges du chef de l'État le conduisirent, comme c'était prévisible, au crime. Il y eut les râces, les racissages, les perquisitions. Il y eut de nombreux patriotes, hommes et femmes, torturés dans des conditions abominables, suivant des méthodes analogues à celles de la Gestapo nazie. Face à la résistance des grandes villes françaises d'Algérie, des unités spéciales acceptèrent d'employer et de généraliser des méthodes que les troupes allemandes et nazies n'avaient que rarement utilisées pendant l'occupation et que nos troupes elles-mêmes n'avaient jamais employées au cours de la répression anti-FLS. Le feu fut ouvert systématiquement contre des éléments civils non armés qui manifestaient pacifiquement leurs sentiments nationaux ou qui même ne manifestaient pas du tout. des femmes pures, blessées ou tuées en allant chercher du ravitaillement ou en étendant du linge à leur balcon. La diffusion des documents relatant les conditions et les résultats de la fusillage du 26 mars à Alger qui fit des centaines de victimes fut interdite. Cette fusillage du 26 mars et diverses autres opérations menées contre les populations ont fait plus de victimes que le massacre d'Oradour sur glace qui fut à la fin de la dernière guerre citée comme l'exemple de la barbarie nazie. Cette répression inhumaine était exercée par des Français contre d'autres Français qui ne luttaient que pour rester Français sur la terre de leur père. Elle restera dans l'histoire le signe de la totale inhumanité de celui qui l'a abandonné.